Je vais vous présenter une partie du début de ma thèse qui porte sur l'identification d'OTE et puis il y a des méthodes de classification. Alors tout d'abord je vais présenter le plan, ça commencerait avec une introduction où je vais faire une petite présentation du contexte scientifique, les données sur lesquelles je vais travailler, ensuite ce que c'est que les OTE, l'objet que j'ai utilisé durant mon travail. Et du coup je commence l'introduction du contexte scientifique. Alors tout d'abord on parle d'une parcelle botanique, comme ça. Quand on va séquencer, on va obtenir des séquences. On a une petite table comme ça, de séquences. Et du coup ces séquences on va les comparer entre elles et on va construire notre matrice de distance. Et notre objectif c'est un peu de construire une hiérarchie de classe. Du coup notre objectif c'est de construire un peu une classification avec une hiérarchie de cette manière. Et du coup notre question de base c'est, est-ce que la classification botanique et moléculaire convergent ? Ou est-ce que ça correspond à la même chose ? Et pour cela nous disposons d'une matrice de distance et des noms de clatures botaniques pour connaître la classification botanique. Et du coup concernant le jetonné, on dispose de 1502 arbres provenant du parcelle Guyanès. Et du coup on dispose aussi des noms de clatures. C'est-à-dire par exemple là j'ai pris deux familles sur les 22 dons que je dispose. Et on peut voir par exemple les lauras, c'est des composants en spirineur assez et en leur assez. Ensuite, chaque lauras est l'ordre. Là c'est des familles et chaque l'âme se compose en plusieurs genres. Là c'est juste les genres dont on dispose dans notre jetonné, c'est encore plus large. Et du coup maintenant je vais expliquer ce que c'est que les autres TU. Alors tout d'abord on sait que les espèces sont la première unité de mesure de la biodiversité. Du coup on est amené à vouloir trouver des espèces, les noms d'espèces qu'il y a dans une parcelle. Et pour ce faire on utilise un peu les OTM, qui s'appelle l'Opérationnel Taxonomique Unite. Et en fait c'est plus un ensemble d'individus qui sont similaires entre eux. Et pour ça il y a deux manières possibles. Il y a la classification supervisée qui consiste à mapper des séquences sur des bases de référence. Et du coup c'est à dire qu'un élément comme ça, on va regarder sur une base de référence et trouver que c'est celui-là. Mais malheureusement ces bases de référence ne sont pas toujours candidats. Du coup on est amené à faire un apprentissage non supervisé pour cela. Et du coup ça consiste un peu à séparer les individus proches d'entre eux. Alors quelles sont les méthodes qu'on va utiliser ? C'est ce qu'on va expliquer dans cette slide. Alors tout d'abord on va utiliser la CAH, classification hiérarchique ascendante, qui est classiquement utilisée dans ce type de données. Et qui est un peu une méthode qui est basée sur la hiérarchie comme en botanique. Ensuite l'autre innovation c'est d'utiliser aussi des modèles à bloc stochastique qui sont utilisés en écologie mais très peu utilisés dans la taxonomie. Du coup là je vais présenter l'objectif. L'objectif c'est d'étudier la cohérence entre la classification botanique et moléculaire, c'est-à-dire voir si ça converge entre elles. Et pour cela on dispose d'une classification botanique des espèces, des 1502 ZAR qu'on a. Et on va faire un apprentissage supervisé pour la construction d'OTE, premièrement via CAH et deuxièmement par SBM. Et ensuite on va comparer les trois différentes partitions qu'on obtient. Attends, attends, excuse-moi, ça a l'air un tout petit peu vite. Tu fais une classification, tu as dit supervisé ? Non, supervisé. Ah non, supervisé, je ne comprenais plus. Merci. Ok. Du coup maintenant je vais passer à l'état de l'art. Alors tout d'abord je vais présenter la classification hiérarchique ascendante et puis les modèles à bloc stochastique. Concernant la classification hiérarchique ascendante, ici j'ai mis un petit exemple pour expliquer, c'est-à-dire qu'on dispose de six individus, on regarde ceux qui sont proches entre eux, ils coulent dans une première étape, on passe à cinq individus, puis à quatre, puis à trois, puis à deux, puis on construit notre racine. Ça permet de faire la hiérarchie de nos individus. Et du coup le principe de cette méthode, il repose surtout sur comment mesurer cette similarité entre classes. Et pour cela nous disposons de plusieurs méthodes d'agrégation de classes. Et je vais présenter les trois que j'ai eu à manipuler. Alors single et complete linked, c'est deux méthodes qui sont un peu proches. C'est-à-dire que par exemple pour deux classes, single linked, ça consiste à avoir la plus petite distance entre deux éléments des deux classes. C'est ce que j'ai tracé en gris, et tout linked, ça prend un peu la distance la plus large entre les éléments des deux classes. Et le but étant de prendre la distance au minimum par rapport à ça pour fusionner les classes. Ensuite il y a une troisième méthode d'agrégation qui est classiquement utilisée en maths, c'est la méthode de voir, et qui consiste par exemple, si j'ai trois classes, le but, on considère que GA, G, B, G, C, les centres de gravité des classes, que Eta A, Eta B, Eta C, leurs objectifs. Alors notre but, c'est de calculer déjà cette distance sur par exemple les trois, le sigma AB, sigma AC, sigma PC, qui se calculent de cette formule, c'est-à-dire le nombre d'effectifs de la classe A fois le nombre d'écritifs de la classe B sur Eta A, Eta B, fois la distance entre les centres de gravité. Et le but, c'est de mesurer combien d'inertie intraclasse va augmenter si on fusionne les classes A et B. Et pour fusionner, pour choisir les classes à fusionner, on va prendre cette distance, on va essayer de minimiser cette formule. Ensuite, maintenant, je vais passer à la deuxième méthode de classification qu'on va utiliser. Alors c'est les modèles SBN. On a montré la taille de la matrice et la matrice des distances. Et notre but, c'est de, par exemple, sur 10 éléments ici, on peut voir qu'il y a quatre angles rouges, trois angles bleus et trois angles verts. Alors, ce serait trois, c'est-à-dire le nombre de classes qu'on a. Puis, c'est la probabilité de connexion entre les deux glaces, c'est la matrice des connexions entre les glaces, c'est-à-dire ici, puis 1, 2, c'est la probabilité, c'est un peu cette épaisseur de ligne. Ensuite, Z, c'est la classe de chaque individu, c'est-à-dire sa couleur. Et alpha, la probabilité a priori d'appartenir à une classe, c'est-à-dire que pour dire que, par exemple, l'élément 6 est bleu, il faudrait que la probabilité a priori d'appartenir à la classe bleue soit la plus grande des trois. Et du coup, maintenant, je vais un peu plus expliciter les variables. Alors, N, c'est le nombre d'individus, dans mon cas, c'est 1,502 pour le jeu de données. D, c'est la matrice des distances. Ensuite, B, c'est qui sont des éléments connus. Ensuite, le B, c'est pour le code couleur, pardon, je me dis, pour le code couleur, le vert, ça correspond aux éléments connus. B, des éléments qui sont inconnus, mais qu'on peut fixer nous-mêmes. Et le rouge, c'est des éléments qu'on cherche à approximer. Alors, ensuite, N, c'est le nombre d'individus connus que j'ai dit. D, la matrice des distances. B, le nombre de classes. Ensuite, il y a lambda, la matrice, une matrice P4P, c'est-à-dire un nombre de classes sur le nombre de classes, qui représente la distance entre deux séquences d'une classe différente. Et elle suit une loi de poisson, de paramètres lambda, que prime pour chaque classe. Ensuite, le Z, c'est la classe de individu. Et l'alpha, c'est la probabilité, a priori, d'appartenir à une classe. Et les trois éléments, c'est ce qu'on essaie d'approximer à chaque fois. Et du coup, maintenant, tu es... Excusez-moi, pour le nombre de poissons, c'est un résultat de... Ça fait partie de la méthode. Le fait que la distance entre les séquences... Enfin, la matrice lambda, enfin, peut-être que ça fait le nombre d'acupus, enfin, lambda-acupus, comme si une autre poisson, c'est un résultat... issu de la méthode. Révolume. OK. Il y a fait des variantes. OK. En fait, il y a soit utilisé le modèle à distance, soit le modèle binaire. OK. Et le modèle binaire, c'est aussi un pi. Donc, c'est une loi de bernouille. Ah, oui. Et du coup, maintenant, je vais passer au résultat. Donc, tout d'abord, je vais expliciter la démarche que je vais utiliser. Alors, tout d'abord, on part sur les ordres. On va essayer de retrouver les familles qui appartiennent à ces ordres. Et du coup, comparer avec la botanique. Enfin, on va la faire avec les deux méthodes. Qu'on va comparer d'abord entre elles. Et puis ensuite, on va comparer ces deux méthodes à la botanique. Et maintenant, je vais expliciter... Enfin, pour cela, j'ai utilisé trois familles. Donc, trois ordres, c'est les éricades, les éricades, les éricades, les dorales et les spignoracées. Excusez-moi, non biologique. Alors, concernant les éricades, là, je vous expose un peu, là, compilé de cet ordre. Et en rouge, ce que j'ai mis un peu, en rouge, ici, par exemple, c'est un peu les éléments que je vais... dont je dispose dans le jeu de tonner. Alors, maintenant, je vais expliciter là, par rapport au jeu de tonner. Alors, on peut voir que les éricades, ça se décompose en épanacées, les sci-ti-tassées et les sapotassées. Et du coup, maintenant, je vais exprimer... Je vais expliciter l'étape de distance. En fait, concernant cette étape, c'est les distances moyennes entre les différentes familles. Et ensuite, ici, c'est la distance minimale entre les différentes paires de familles. Et du coup, maintenant, je vais expliciter les résultats de nos classifications. Alors, on a appliqué une première classification via SPM, une deuxième classification avec CH Single Incage, et une troisième avec CH Ward. Alors, on a obtenu les résultats. Puis, vu que CH Ward, c'est assez différent des deux premières méthodes dont la plupart des ordres qu'on a testé, du coup, on a préféré juste comparer entre la botanique et SPM, puis la botanique et single, et la botanique et SPM et SRH single. Dans ce premier exemple, j'ai un peu collé en bleu la matrice. Les deux classifications qui sont les plus proches entre elles. Et du coup, on peut remarquer que pour la botanique, c'est assez proche de... Pour la classification botanique et la classification SPM, elles convergent assez bien entre elles. Et du coup, pour interpréter ça, on peut dire que si on regarde un peu les distances moyennes, on peut regarder que les distances intrales qui sont ici, en diagonale, sont très petites par rapport aux distances inter. Et du coup, ça explique un peu mieux pourquoi on a eu un très bon résultat pour des SPM. Ensuite, maintenant, on va parler des lorales. Tout d'abord, j'exprime encore l'arbre botanique anglais. On peut remarquer que les deux phalliques que j'ai utilisées sont les 6 purinacées et les leuracées. Et du coup, là, je vais exprimer l'arbre botanique. On a son 31 dans les leuracées et 8 dans les 6 par unacées. Et là, je vais expliciter l'attaque des distances. On peut remarquer que, durant le premier exemple, on a des distances très petites par rapport aux... intra très petites par rapport aux inter. Et du coup, on obtient un peu... On fait notre classification SPM et CRS single. On peut remarquer que, ici, l'adéquation entre la botanique et CRS single, c'est 200%. Cela peut s'expliquer par le fait, tout d'abord, qu'il n'y a que 8 éléments dont les 7 pieds, 1 à 5. Et par le fait que la distance moyenne intra-classe pour cette famille est assez grande comparée à celle des leuracées, qui est une famille assez difficile, d'après ce qu'on m'a dit, à classer. Et du coup, on peut remarquer, j'ai mis un peu de schéma, c'est-à-dire que, les partitions SPM et botanique et CRS sont presque identiques, mais en très long pointillé, j'ai mis CRS et botanique. Et du coup, ensuite, là, on va parler des chaînes tianales. Je m'excuse, je me suis trompé sur les mots au début. Alors, concernant les familles qu'on va étudier, c'est les rubacées, les leucaniacées et les aposimacées. Alors là, j'ai explicité l'arbre par ordonnée, ensuite, les tables de distance intra- et interpranées, ensuite, moyenne et minimale. Ensuite, concernant les résultats, on a fait nos classifications, on a obtenu des classes qui ne ressemblent pas trop à la classification botanique, ou l'interprétation générale. Ensuite, on peut remarquer que les déclassifications SBM et CRS sont assez proches, sont plutôt proches par rapport à la classification botanique. Cela peut s'expliquer par le fait que si on regarde plus les distances intra, c'est à peu près le même ordre que les distances inter pour 96, 137 et 126 ou même pour la première ligne. Et du coup, cela fait qu'on se retrouve avec des familles botaniques qui se décomp... des éléments appartenant à une famille botanique qui se retrouvent dans plusieurs classes. Et surtout, il y a une classe, c'est un single avec un seul élément. du coup, on se rembauté. Ensuite, pour conclure, dans ce travail, nous avons comparé les classifications botaniques et SBM et jusqu'à maintenant, on a pu remarquer l'influence des distances interclasse et intraclasse sur les résultats, c'est-à-dire que plus la distance interclasse est grande par rapport à la distance intraclasse, on se retrouve avec nous dans les classifications. Ensuite, concernant les perspectives, nous allons continuer l'exploration des données guyanaises sur ces arbres et essayer de retrouver des gens appartenant aux familles pour voir si d'un niveau taxonomique à l'autre, on peut trouver beaucoup de différences. Et ensuite, on va aussi procéder à la caractérisation de la biodiversité via les paramètres SPM, c'est-à-dire l'un de là que j'ai exprimé auparavant. Et ensuite, on va explorer aussi la possibilité d'utiliser un outil informatique qui est les temps se retraînent pour pouvoir faire un grand pas cher à l'échelle, surtout que le SPM, ça marche pas très bien à partir de 2009, par exemple. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.